Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le secrétaire général du Conseil des ministres, Reynal Lubéry, a donné sa démission ce mercredi. Dans une lettre adressée aux membres du Conseil des ministres et datée du 15 septembre, il affirme ne pas pouvoir se maintenir à son poste sous la direction du premier ministre Ariel Henry. Haïti est devenue la république des accords. Au cours de cette semaine, on assiste à la guerre entre les protagonistes des trois accords qui prétendent trouver une issue à la crise politique. Le premier ministre Ariel Henry est dans la tourmente. Sous le coup d'une poursuite judiciaire et d'un ordre d'interdiction de départ, toutefois, monsieur Henry veut reprendre la main. Il a limogé le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Le secrétaire général du Conseil des ministres, Reynal Lubéry, a jeté l'éponge en démissionnant de son poste. Dans une correspondance ce mercredi 14 septembre, adressée au Conseil des ministres, M. Lubéry a indiqué que le premier ministre, M. Ariel Henry, est soupçonné d'avoir eu une implication active dans l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet dernier. Il soutient qu'il refuse de collaborer avec M. Henry, qui entend faire obstruction à la justice dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président. M. Lubéry s'était engagé dans un bras de fer avec le chef de l'exécutif depuis plusieurs semaines. Proche de Jovenel Moïse, dont il fut le directeur de campagne, M. Lubéry s'a soumis à l'être de démission moins de 48 heures après l'annonce de son limochage par le premier ministre Henry. Hier, le premier ministre avait renvoyé le chef du parquet de la capitale, maître Bedford Claude, qui a été remplacé par l'un des substituts, M. Franz Louis Juste. Seul le ministre de la Justice, M. Rockefeller Vincent, également dans la ligne de mire du premier ministre, serait toujours en poste. Toutefois, le ministre de l'Intérieur avait indiqué hier que le ministre Vincent avait été démis de ses fonctions. Au cours de cette semaine, on assiste à la guerre entre les protagonistes des trois accords qui prétendent trouver une issue à la crise politique. Les initiateurs et promoteurs des accords du PEN du 30 août et du 11 septembre s'arc-boutent sur des secteurs distincts. Le PEN s'appuie sur le Sénat et sur des partis politiques, dont la DIRPOD. L'accord du 30 août est perçu comme celui de la société civile et l'accord du premier ministre comme celui du pouvoir. Depuis le début de cette semaine, les différents promoteurs tentent des passages en force afin d'imposer leurs points de vue considérés comme salutaires pour la nation. Les propositions de fusionner les accords pour les bonifier ne sont plus envisagées par les différents acteurs. L'accord du 30 août est sur le point d'être mis en œuvre. Les initiateurs arguent que leur document a recueilli le plus grand nombre d'adhésions de partis, d'organisations de la société civile et de personnalités politiques. C'est le seul ayant bénéficié de l'adhésion de FAMI Lavalas. Cet accord est présenté comme émanant du peuple par le biais des organisations. La deuxième étape du projet doit être mise en œuvre avec la formation d'un comité de suivi. Dans le même temps, les signataires du protocole d'entente nationale, PEN, ont tenté de passer à la deuxième étape de l'accord avec l'installation du président du Sénat, M. Joseph Lambert, en tant que président provisoire. La cérémonie n'a pu avoir lieu en raison d'un assaut des groupes armés contre le Sénat. Bousculé par le Conseil des ministres, recadré par le secrétaire général du Conseil des ministres, sous le coup d'une poursuite judiciaire et d'un ordre d'interdiction de départ par le chef du parquet de la capitale, le Premier ministre, Ariel Henry, connaît un véritable calvaire. De plus, M. Henry a perdu l'appui du tiers du Sénat qui œuvre afin de propulser le sénateur Joseph Lambert à la présidence provisoire. Pire encore, le protecteur du citoyen, M. Royan-Ellouville, a réclamé la démission du Premier ministre, le considérant comme un suspect dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Toutefois, M. Henry veut reprendre la main. Il a limogé le commissaire du gouvernement et annoncé le renvoi du ministre de la Justice. Le chef de l'exécutif est dans l'obligation de réaliser le grand écart pour satisfaire les revendications de secteurs antagoniques depuis l'administration de Michel Martelly. Le Premier ministre avait fait de la réponse au séisme dans la péninsule du Sud sa priorité. Cependant, il doit se concentrer sur la politique pour assurer sa survie. Le président de la Fédération nationale des travailleurs en santé, Fénatras, dénonce les problèmes qui existent dans ce secteur. En conférence de presse ce mercredi, Lévi-Félix Milot a aussi déploré les mauvaises conditions de vie des employés de l'État, l'inefficacité de l'assurance maladie et l'inexistence de la carte de débit. Des problèmes qui, selon le président de la Fénatras, ne font que créer des frustrations chez les fonctionnaires publics. Il appelle les autorités haïtiennes à assurer et assumer leurs responsabilités. Le secteur de la jeunesse haïtienne reproche aux autorités haïtiennes d'avoir exclu les jeunes de toutes les décisions qu'ils prennent lors d'une conférence de presse ce mercredi. Il précise que les jeunes doivent être impliqués dans la recherche d'une solution à la crise. Par ailleurs, le secteur se dit opposé à tous les accords politiques déjà signés qui ne se positionnent pas en faveur de la jeunesse. Je dis, nous prenons la presse pour que nous dénonçons à toute force le comportement qui soit le plus acteur principale dans la crise de la vie. Pour nous, nous constatons qu'ils exclent le secteur de toute décision qu'ils prennent. Or, vous passez déjà environ 34 années à conduire la crise que vous avez aujourd'hui. En environ 34 années, vous passez à conduire la crise de la crise de la crise et aujourd'hui vous n'avez pas à prétendre que c'est vous même pour qu'on qui est à la solution. Si vous avez à la solution, vous avez à l'appliquer déjà. Et aujourd'hui, secteur de la crise est présente en pays. Il dit qu'il n'a pas d'une personne à la mission pour discuter, pour dialogue, nous n'enons. Pour prendre décision, pour li, en absence de li, il faut qu'il est présente à toute décision qu'il prenne. Tout décision qu'il prenne de pays à engager à venir pays et aujourd'hui, nous n'enons. Nous n'enons. Nous n'enons. en plus de confiance à la solution. Nous ne perdons de confiance parce que nous nous avons déjà puits dans le pays encore. Nous ne mons pas encore à nous. Nous n'enons pas prétendant que nous n'enons pour continuer. Voilà, la boucle est bouclée Merci de nous rester fidèles Et à la prochaine Même heure, même chaîne